Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Odebert, évêque de Sanlis et confesseur. Odebert, donc né dans la ville de Sanlis, fut dès l'enfance comblé des dons supérieurs de la grâce. D'où envers tout le monde, innocent de mœurs, d'un esprit pénétrant, disciple assidu des sages, il commença de bonheur à être puissant en science et en vertu. Renonçant à tous les biens du siècle, il résolut de choisir la meilleure part entre les clercs et se retira à Vilmétrie, près d'une fontaine, non loin de la ville, pour vaquer plus librement aux choses du ciel. A la manière des anachorètes, tout en passant sa vie dans le travail et la pénitence, il ne cesse jamais son oraison, ses lectures et la contemplation des choses éternelles. Dans toutes ses qualités et ses mérites, il fut élevé au sacerdoce par le bienheureux pontife Agmar, afin qu'il produisit des fruits abondants en procurant le salut des âmes. Le bienheureux prélat ne fut pas trompé dans son espoir, puisque le nouveau prêtre obtint à Sanlis un si grand renom de piété et de religion, qu'il fut demandé par le suffrage du peuple et du clergé pour successeur d'Agmar, quand celui-ci fut sorti de ce monde. La reine sainte Bathilde, à qui il était agréable pour sa renommée de vertu, ayant confirmé cette élection, il fut sacré par le bienheureux Lambert de Lyon. Excellent pasteur, recommandable par sa très grande piété, remarquable par sa prudence, animé d'une sollicitude extrême pour tout ce qui concernait les pauvres et les clercs, il ne négligea rien de ce qui regardait le bon mouvement de son église. Il fonda aussi quelques monastères, en premier lieu celui de Crépy, en l'honneur de Sainte Agathe. Il était double, c'est-à-dire qu'il y avait un monastère pour les hommes et un autre pour les femmes. Dans l'un et l'autre, par ses soins, meurirent le zèle de la discipline et l'amour de la perfection. Dans sa vieillesse, Odebert eut à souffrir beaucoup de molestations de la part d'Hébroin, mère du palais, oppresseur du peuple et de l'église. Il fut exilé avec plusieurs excellents évêques et ce ne fut qu'après la mort du Théran que le bien-aimé pontife pût revenir au milieu de son peuple. Il assista à divers conciles, notamment à ceux de Paris, de Sens, de Terouane, de Soissons, de Corbi. Enfin, après avoir gouverné son église environ un demi-siècle, arrivé à l'âge de 90 ans, il se reposa en paix dans le Seigneur vers l'an 700, le 9 de février, et il fut ensevelé dans l'église de Saint-Riol, où ses reliques ont été conservées avec l'honneur qui leur est dû. Une chapelle a existé autrefois en son honneur à Villemétrie, près de la fontaine, qui a retenu le nom de Saint-Odebert. Alors, ce récit d'aujourd'hui, il montre beaucoup d'éléments, mais nous allons nous concentrer sur un point particulier. À un moment donné, ce récit nous dit qu'il passait sa vie dans le travail et la pénitence, et il ne cessait jamais ses oraisons, ses lectures et la contemplation des choses éternelles. Alors, à une époque où nous sommes très pris, à une époque où, effectivement, il n'est pas toujours évident de trouver du temps pour soi, de trouver du temps pour Dieu, quelquefois, eh bien, il faut peut-être remettre quelques priorités dans nos activités. D'après les études qui se font, eh bien, je n'ai plus les chiffres exacts, mais le temps que passe un homme devant la télévision ou sur les réseaux sociaux par jour est phénoménal. On parle notamment pour les jeunes, c'est une étude qui était tombée il y a quelque temps en France. On dit que pour un jeune, eh bien, entre 18, ou je ne sais plus si c'est 16 plutôt, et 24 ans, il pouvait passer jusqu'à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. En moyenne, en France, un homme passe environ 2 heures, voire même plus, je donne le chiffre le plus bas, mais je pense que c'est un peu plus que ça, mais pour ne pas dire de bêtises, je donne un minimum, 2 heures par jour, en moyenne. Donc, sans compter, le temps qui passerait aussi sur des réseaux sociaux, tels que Facebook, ou Twitter, ou autre. Eh bien, ce temps que nous perdons, très clairement, disons les choses telles qu'elles sont, ce temps que nous perdons, ajouté au temps auquel nous travaillons, eh bien, dire que nous n'avons pas de temps pour Dieu est inadmissible et inacceptable. Il faut remettre des priorités dans nos vies, si nous n'avons pas, dans notre vie, le temps de l'oraison, ou de la prière, des lectures, donc de la méditation des saintes écritures, ou de la contemplation des choses éternelles, comme le dit le texte, de façon générale, c'est que nous n'avons pas mis de bonnes priorités dans notre vie. Quand bien même nous aurions un travail, même une famille, il y a toujours un temps. Si ce n'est pas chaque jour, peut-être, mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un temps, au moins, tous les deux, trois jours au minimum. Là, je parle vraiment dans le cas de personnes qui sont véritablement débordées de chez débordées, mais, normalement, il y a toujours un temps à trouver pour Dieu. Et même, je vais aller encore plus loin. Normalement, il y a tous les jours un moment à trouver pour Dieu. Quand nous sommes, par exemple, en train de faire les choses les plus banales, les plus classiques, les plus quotidiennes, il y a un temps pour Dieu. Quand nous cuisinons, quand nous marchons pour aller au travail, quand nous prenons la voiture ou les transports, quand nous prenons notre douche, etc. Dans ces moments-là, il ne nous est pas interdit ni impossible de prier. Il est tout à fait possible de le faire à ce moment-là. Il est tout à fait possible, si l'on prend les transports, de prendre l'évangile ou la Bible et de lire un ou deux chapitres. Si on n'a pas la possibilité de le prendre avec soi, on peut le télécharger sur son téléphone, maintenant. Donc, on pourrait utiliser mieux notre temps que nous perdons des fois dans des futilités, et on peut l'utiliser pour Dieu. Alors, évidemment, il faut aussi, dans sa journée, pouvoir se divertir. Ce n'est pas là la question. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le divertissement, et il y a un temps pour Dieu. Alors, je cite en dernier, alors que normalement, il ne devrait pas être cité en dernier. Donc, ne prenez pas ce que je viens de dire par ordre de priorité, mais pour dire que dans la journée, il y a un temps pour les trois. Toujours. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un moment pour Dieu dans la journée, techniquement. Donc, c'est très important, si on ne trouve pas de temps pour Dieu dans sa journée, telle qu'elle est, peut-être de faire une révision de celle-ci, de revoir les priorités, de se dire, « Mais c'est vrai que peut-être, je passe un peu trop de temps au téléphone, ou à regarder la télévision, ou à passer du temps sur les réseaux sociaux. » Le temps passe très vite. Quand je suis sur mon téléphone à regarder des informations, le temps passe très vite et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est du temps perdu. C'est du temps inutile. Et alors, c'est là que l'on s'éloigne de Dieu. C'est là qu'on se met de plus en plus en retrait par rapport à sa foi. Et on ne peut pas se dire, « Oui, mais vous savez, moi, je perds un peu la foi aussi, parce qu'on commence à trouver d'autres raisons. J'ai eu des difficultés, il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, etc. » Non, ce sont un peu des pare-feux. Ce sont des caches misères, je dirais. La vérité, c'est que le premier responsable de notre foi, c'est souvent nous-mêmes. Le premier responsable, si nous nous éloignons de Dieu, c'est toujours, assez souvent, en premier, nous-mêmes. Et il n'y a pas de raison qui puisse nous empêcher, justement, de nous tourner vers Dieu au moins cinq minutes dans la journée, de lui consacrer cinq minutes. Ce n'est pas grand-chose. Même les saintes écritures. Par exemple, aujourd'hui, on voit que beaucoup de chrétiens ne lisent pas ou très peu les évangiles. Mais qu'est-ce que deux minutes dans la journée ? Eh bien, deux minutes, c'est le temps qu'il faut pour lire un chapitre de l'évangile, et quelques fois même moins. Donc, deux minutes dans sa journée pour lire un chapitre de l'évangile. Ce n'est pas le bout du monde. Ajoutez-y trois minutes de prière. Voilà, cinq minutes pour Dieu dans la journée. Le strict minimum. Il n'est pas impossible à attendre. Et on peut l'atteindre dans diverses situations, comme je viens de l'indiquer. Dans les transports, dans sa voiture, sous la douche, ou en train de cuisiner. Et voilà. Ça, c'est quand on n'a pas le temps de pouvoir complètement consacrer un temps complet, où on ne pratique rien d'autre que la prière. Eh bien, nous avons quand même des moments dans la journée qui nous permettent de parler avec Dieu et de prier, ou de lire un tout petit peu l'évangile. Alors, pour que nous ayons toujours ce désir de Dieu, que nous n'oublions pas notre Créateur, et que nous lui donnions toujours, si ce n'est pas la première place dans notre journée, eh bien, au moins un moment, pour ne pas l'oublier, eh bien, demandons à Saint Odebert d'être vigilant des choses du monde qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous mener sur des chemins de traverse. Eh bien, vous pouvez lui demander à intercession, pour que nous puissions toujours avoir cette grâce de ne pas nous laisser emporter par les choses du monde, et de toujours aspirer à plus de Dieu. Toujours plus de Dieu, par toutes les façons possibles, oraisons, prières, contemplations, etc., lecture des saintes écritures, charité, les œuvres de charité de façon générale, l'adoration, etc. Saint Odebert, priez pour nous.